bon c'est extraordinaire c'est la première fois qu'on entend parler que des gens s'entendent pour mettre un réseau et détourner même si c'est 13 milliards c'est beaucoup mais les gens parlent plus de cent quelques milliards et nous sommes dans une phase de transition et nous savons les difficultés que les gens ont le peuple tchadien souffre les gens n'ont pas l'excès n'ont pas de l'eau au moment on lance aussi en disant que nous avons aussi un soutien sur le plan alimentaire alors que nous avons des milliards qui sont pillés par des gens ça pose un problème réel et ça discrédite même notre transition je parle vraiment en connaissance de cause l'image du chad et terry comment on peut nommer des gens qui sont là pour se servir et non pas travailler pour l'intérêt national donc c'est une grande question et je pense que le président de cmt dans sa déclaration a dit que il va tout faire pour que cet argent soit récupéré il y a déjà il nous a parlé de 80% qui sont déjà récupérés mais qui sera aussi intractable par rapport à ceux qui ont détourné cet argent là donc au moment on parle les enquêtes ne sont pas finies on peut pas aller vite en besoin mais il faut quand même que ça a une suite judiciaire on peut pas s'arrêter seulement au niveau des renseignements généraux il faut que ça soit transparent et que le peuple tchadien puisse être suffisamment informé et que des mesures drastiques soient prises pour éviter que nous soyons dans cette situation là au moment où même nous demandons à des partenaires de nous aider pour organiser des dialogues national inclusif voilà nous avons des milliards qui sont là et qui sont pieds qui sont pris pour être orientés dans les secteurs privés alors que l'état même n'a pas les moyens d'organiser tout seul ces dialogues inclusifs donc c'est quand même une réalité et par rapport à ça là je crois que tous les peuples tchadiens et derrière le président de cmt pour faire la lumière cette situation c'est pas un problème partisan c'est un problème des citoyens un problème que tous nationalistes doit se poser des questions et des années là on n'a jamais entendu des milliards on entend parler des millions 50 millions 100 millions 200 millions mais ça c'est un milliard et chacun prend des milliards on voit par exemple à la douane on dit non non pendant un mois le DG de la douane n'a pas versé ce qu'il doit au trésor il faut même ça il faut revoir le fait d'aller verser dans les banques la même là il faut revoir cette question et voir comment on peut pas mettre directement cet argent dans les trésors au trésor et comme d'habitude le trésor des livres est reçu mais c'est mieux comme ça que de mettre à la disposition des banques et que finalement ce sont les DG et des gens qu'on a placé dans les différentes régies qui utilisent ça dans leurs propres intérêts